Une production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Lua Wang et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Ils sont installés à la table d'à côté. Elle tribote un morceau de pain. Lui regarde à gauche, à droite. Leurs téléphones sont posés là, à portée, et je devine leur tentation tellement forte de se plonger dedans. Mais ils résistent. Ils tiennent un fil peut-être. Ils sont assis l'un en face de l'autre, mais on sent bien qu'ils ne sont pas ensemble. Les jugements fusent le regard de certains. J'entends un ado, ou plutôt un jeune adulte, marmonner à sa campagne en face. « Quoi ça sert d'aller au restaurant en amoureux si c'est pour rien se dire ? Nous, on fera jamais ça. » Et heureusement qu'il y croit dur comme fer. On ne sait pas au début. On ne sait pas ces journées déconnectées qu'il nous faudra traverser parfois. Ce désarroi. Ces questions qui envahissent. Cette douleur que l'autre, cette personne tellement chère, tellement aimée, tellement proche, tellement importante, se retrouve à des milliers de kilomètres psychiquement, alors que dans la même pièce. Et même ce sentiment qu'il est plus confortable d'être à des milliers de kilomètres géographiques que proches lointains comme ça. Parce que c'est comme une torture. Tu es là, tu me regardes même, mais nous sommes à des kilomètres. Seuls ensemble. Heureusement qu'au début, nous nous sentons différents. Notre amour à nous, il est unique. Il ne finira pas comme d'autres. Jamais je serai fatiguée de toi, ni déçue. Mon cœur battra toujours aussi fort quand tu apparaîtras. Tu es unique. Nous sommes uniques au monde. Il y a quelque chose de magique entre nous. Et à nous, jamais ça n'arrivera de n'avoir rien à nous dire au resto. Nous, on est du style à refaire le monde jusqu'au petit matin. Ah, nous sommes tellement à ne pas connaître, à ne pas vouloir savoir même, la différence entre être amoureux et aimer. Revenons dans ce restaurant. Je sens leur embarras, ces deux-là. C'est manifeste. Il y a comme une vitre, comme une paroi de verre entre eux. C'est refluidité. Zéro joie. Ces deux-là, c'est nous. Ces deux-là, c'est vous. Je me souviens de certaines soirées, Edouard et moi, parfois ensemble au restaurant, par exemple, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, pris dans une chape de plomb, tournicotant nos couverts ou un morceau de pain, silencieux, empesés, gênés, tristes, désemparés. Parce que parfois, la communication devient très compliquée, avec tout l'amour du monde. Parce que parfois, les cœurs n'arrivent pas à battre au même rythme. Parce que la relation vient nous chercher loin, profond, dur. Et que parfois, nous nous sommes bunkerisés dans nos défenses. Quel courage ces deux-là. Quelle intentionnalité. Probablement, il y a eu un conflit, un désaccord, une tension, une blessure du lien. Et ces deux-là, essayent. Ils essayent. Ils tentent un truc pour relancer la machine, pour ranimer la flamme, pour remettre en route la perte de vies. C'est une bonne idée. D'habitude, leurs têtes à tête sont un délice. Ils rient, ils échangent, ils rêvent, ils mettent en route du désir. D'habitude, leurs têtes à tête sont un oxygène délicieux. Mais pas ce soir. Ce soir, il y a cette vitre et elle a du mal à tomber. C'était une bonne idée de proposer ce resto. C'était une bonne idée d'accepter d'y aller. Un signe que, ok, il y a franche déconnexion là, on a besoin de parler, on a besoin de raccommoder, on a besoin de rabibocher. Il y a cet espoir tellement beau, tellement essentiel, tellement pur. Avec cette recette qui marche du tête-à-tête au resto, je vais te retrouver. Mais voilà, les deux-là sont au fond de leurs coquilles et ils galèrent. C'est tellement difficile que ça ne le fasse pas, embarrassant, figeant. J'ai envie de leur glisser un jeu l'art de chérir. Tu connais ces cartes qui ramènent illico la connexion entre deux ? Je les ai créées pour ça. Ça vous parle cette scène du restaurant ? Avez-vous déjà été ces deux-là ? Avez-vous déjà été assis à côté de ce couple qui n'a rien à se dire ? Les avez-vous déjà jugées ? Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Ceux qui essaient, je les honore. Tous ces couples, comme le mien, je loue leur courage. La relation, aussi belle et bonne soit-elle, est une série de connexions et de déconnexions. Et ces allers-retours, ces hauts et bas, sont compliqués. Alors à ce couple, envoyons-leur de l'énergie. Ne rajoutons pas leur gêne en les regardant de travers. Avec les yeux, avec le cœur, soutenons-les. Ils en ont besoin. Je rêve d'un monde bienveillant. Je rêve d'un monde dans lequel, quand l'un ou l'autre partage avec des amis sa difficulté, de couple, ils reçoivent plus facilement du « t'inquiète, ça va, ça vient, tu sais. Ton partenaire, ta partenaire est une personne extraordinaire. Vous allez trouver la voie. Tu sais, nous aussi, on a eu et on aura probablement encore des passages vraiment compliqués. Tu veux que je prenne les enfants une soirée pour que vous puissiez vous retrouver ? Ou « je sais, c'est dur. Le couple est parfois un gros challenge. Comment je peux vous aider ? » As-tu lu les clés de l'intelligence amoureuse ? Vous allez comprendre plein de choses. Ce bouquin a changé mon couple. Un « je suis là » plutôt que de hurler avec les loups, plutôt que de partir dans « de toute façon, les hommes ou les femmes, nananana » et d'alimenter la douleur du monde. C'est de là vraiment au restaurant, je les honore. Ils sont en train de faire un gros travail. Le travail de reconnecter. Le travail de rester intentionnel même quand c'est pas fluide. Le travail de rester dans l'engagement. De ne pas envoyer la relation par-dessus les moulins pour un froid temporaire. Le travail de rester là, présent, ensemble, avec des émotions inconfortables. Et souvenez-vous, parfois, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, et pouf, revoilà la joie, la complicité, le lien. Revoilà la connexion. Parfois, cette sortie au resto a marché, même si c'était mal parti. On pourrait écrire la notice ensemble. La notice des trucs qui marchent, quand ça part en vrille entre nous. Et si ça part trop loin, trop fort, on ne reste pas dans cet entre-deux. On ne s'abîme pas. Soit on fait le travail de se séparer en conscience, en intégrité, sans nous amocher, au nom de l'amour qui a été, soit on apprend. Restons fidèles à ce que nous avons vécu de plus élevé ensemble. Chacun peut entraîner ses réponses neuro-émotionnelles, tourner son cœur du meilleur côté, reprendre ses projections, apprendre à relationner. Et à deux, il est possible de devenir des chercheurs, des inventeurs, des artisans de la guérison intérieure, de grands amoureux, avec des hauts, des bars, des soirées au restaurant délicieuses, et d'autres parfois derrière une vitre. La vie, quoi ! Cette année, j'ai décidé de vous offrir chaque mois une conférence, en plus de ces épisodes de podcast pour celles et ceux d'entre vous qui veulent apprendre plus. Deux heures ensemble, vous et moi. Vous me connaissez, il y aura à chaque fois un contenu fort et je répondrai à toutes vos questions. Chaque fois, j'annoncerai la date sur Insta. Instagram, l'espace du couple. Vous venez ? On change ce monde à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Essence. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Des comptes. Et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. A vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours. La pourite. La pourite. La pourite.